Seigneur Dieu Père, merci pour ta bonne parole, merci pour ce qui s'est fait ce matin, Seigneur. Merci pour cette méditation. Alors Père, si maintenant on veut passer à la prédication, à ce court texte de ta parole, mais qui, ô Seigneur Dieu, est tellement, est tellement à contre-courant dans notre société d'aujourd'hui et de tout temps. C'est combien salutaire pour nous. Alors, veuillez nous accompagner. Dirige-nous. Ouvre nos cœurs et nos âmes à ce court texte qui en dit l'homme. Et fais-nous prendre, Père, une décision. Et c'est ton autre, ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Ok? Comme vous avez pu voir, Christ, modèle suprême d'humilité. On va tourner, s'il vous plaît, pour voir que se passe-t-il aujourd'hui dans notre société. On va tourner dans la parole, s'il vous plaît, dans 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4. Et, ce texte-là a été écrit il y a un petit affaire moins que 2000 ans. Et on dirait que ça a été écrit dans le journal de Yard. Regardez bien. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4. « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, dénoyaux, calomniateurs, intempérants, curuels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Est-ce que vous reconnaissez là-dedans votre voisin? Votre collègue de travail? On s'en reconnaît. Hein? On s'en reconnaît. J'espère que vous n'êtes pas comme ça. Non. Un chrétien ne peut pas être traître, emporté, enflé d'orgueil. On l'était. On l'était. Oui. Voyez-vous ce court texte et la description totale et absolue de ce que nous voyons et pourtant, c'est une prophétie biblique. Même le 50-60 ans, ce n'était pas comme ça. Si tu as envoyé ton père ou ta mère promener, d'après moi, c'est toi que ça serait fait promener d'un bord et de l'autre. Tu as reçu tout qu'une correction. Aujourd'hui, c'est incroyable. Ça n'a pas de sens de voir ce qu'on voit là. Et c'est pour vous quelle est la base de toutes ces mauvaises choses-là? C'est l'orgueil. Plus tu es orgueilleux et plus cette description-là te rassemble. C'est toi tout grâché. Et aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? nous voyons un paquet de pensées qui dit «Vous êtes beaux, vous êtes fins, vous êtes gentils. » Et le cœur de l'homme aime 10 ans. C'est très flaté. Et voilà. Faisons le texte. Jacques, vous êtes un gentil monsieur. Robin, c'est un vaillant héros de la foi. Patrick, t'es beau comme un cœur. Gilbert, t'as l'air d'un bon grand-papa. Je pourrais continuer de même à vous jouer du violon toute la journée. Et puis vous resteriez là jusqu'à au moins 7-8 heures à soir. Mais si, je vous dirais le contraire. Les choses qui révèleraient votre cœur, votre vraie identité. quelle serait votre réaction? D'après moi, on ne finirait pas l'assemblée que tout le monde penserait. On n'aime pas se faire dire la vérité. On aime se faire dire de belles choses. tournons dans Philippiens chapitre 2. On continue l'épître aux Philippiens. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. Et nous lirons le verset 1. Christ est notre modèle d'humilité et nous verrons pourquoi. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Savez-vous aujourd'hui le fléau qui détruit les églises locales? Quel est le fléau qui détruit les églises locales aujourd'hui? Quel est le fléau aujourd'hui qui détruit les familles chrétiennes? Quel est le fléau aujourd'hui qui fait que les hommes abandonnent les familles? Quel est le fléau qui détruit et qui détruit et qui détruit? C'est le contraire de l'humilité et c'est l'orgueil. Mais prenons notre église locale à nous. Merci Seigneur depuis plusieurs années, plus que dix ans. Il n'y a pas eu de division. Mais il y a eu des gens qui se sont introduits ici et qui ont voulu faire des choses. voulu faire une division. Et qu'est-ce qui caractérisait le cœur de cette personne-là? Et pourtant, c'était des chrétiens pour certains ou d'autres non. C'était l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil est la base de toutes choses mauvaises chez l'être humain et la base de tout ce qui est détruit. qu'est-ce qui est arrivé avec la Deuxième Guerre mondiale? Un homme qui s'est élevé très orgueilleux de sa propre personne et ça a résulté de 35 millions de morts dont 6 millions de jours. Le peuple terrestre de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'un dictateur en Afrique s'élève et fait du mal à l'extrême? C'est tout le temps l'orgueil de sa propre petite misérable personne. Mais pour nous comme chrétiens quand nous sommes dans l'assemblée il y a et il y aura toujours jusqu'à temps que Christ revienne chercher son église des blessures par des gens qui sont orgueilleux et qui blessent souvent c'est involontairement mais l'orgueil fait faire ça. Et il y a des blessures et je vous pose la question en levant la nez qui a déjà été blessé dans une église locale par soit le pasteur ou soit d'autres chrétiens? On ne parle pas d'ici on parle d'ailleurs Ah! Ok! Merci Seigneur ça confirme ce que je disais On a tous été blessés dans notre vie Tout ça Et qu'est-ce qui fait qu'on garde cette rancune-là dans nos vies? C'est encore une fois l'orgueil Encore une fois Il le verra Il m'a blessé Ou bien il n'a pas fait il m'a fait du mal Puis là tu ressens ça Tu ressens ça Quand même une Je connais une personne proche de moi que ça fait des années qu'elle écrit dans des cartables Tout le mal qu'on lui a fait depuis l'âge de 13-14 ans est rendu à 65 ans Et en plus elle se relie C'est terrible Mais c'est toujours l'orgueil La rancre Et là la parole de Dieu dit Si donc il y a quelques consolations en Christ Et oui il y a une consolation en Christ à l'orgueil et aux blessures des gens Mais c'est conditionnel à votre humilité tout simplement Vous recevrez la consolation en Christ conditionnellement Et il y a trois petits mots dans le premier verset qu'il dit On va le dire après Il y a trois choses primordiales pour recevoir la consolation en Christ Partout où vous allez passer que vous soyez ici ou ailleurs Trois choses plus mondiales Mais qui rejoignent la même base Il faut que l'orgueil en nous meure Voici Si donc il y a quelques consolations en Christ S'il y a quelques soulagements dans l'amour Le mot s'il S'il est conditionnel Chère amie je vais te donner un biscuit si tu fais ta chambre Je n'en Madame Isabelle Si vous êtes firm je vais vous donner un gros bexagé Ah parfait Ça c'est conditionnel Ma femme ne sera pas jalouse Il y a toujours une condition mais avec ça ici La parole Dieu dit S'il y a une consolation en Christ S'il y a quelques soulagements dans l'amour Qu'est-ce que l'amour selon la parole de Dieu Tournons dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 à 7 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 à 7 L'amour est patient Il est plein de bonté L'amour n'est point envieux L'amour ne se vante point Il ne s'encle point d'orgueil Il ne fait rien de malhonnête Il ne cherche point son intérêt Il ne s'irrit point Il ne soupçonne point le mal Il ne se réjoue point de l'injustice Mais il se réjouit de la justice Il l'excuse tout Il croit tout Il espère tout Il supporte tout Ça c'est le véritable amour Et ça c'est un standard suprême Christ aimait et aime et aimera toujours de cette manière-là Et Christ est notre modèle suprême d'humilité Si nous voulons être humbles recevoir et devenir humbles dans nos cœurs il faut que l'amour soit de plus en plus élevé Si tu aimes tu pardonnes tu excuses tu supportes tout Oh mais sauf ça parce que ça ça m'a vraiment blessé Non Supportes tout Un exemple dans la 7e testament qui disait vous voyez quand même Moïse qu'est-ce qu'il a supporté contre sa personne Vous voulez recevoir des accusations devenez pasteur Devenez pasteur Ma femme dernièrement elle dit c'est une job de fou Il faut être débile profondément débile pour vouloir devenir pasteur Je disais à ma femme c'est parce que c'est pas moi qui l'ai choisi c'est Dieu qui m'a appris Ok C'est vrai il faut vraiment être fou pour devenir pasteur La pire job ingrate Ah oui Ah oui M. Lacan est-ce que c'est une job de fou devenir pasteur Il dit oui Demandez à ceux qui ont été pasteurs ou qui sont pasteurs Demandez-le Voyez-vous pour avoir une consolation en Christ Il faut premièrement aimer comme Christ Si vous aimez pas comme Christ de l'amour qu'on vient de mentionner vous êtes encore orgueilleux Et ça c'est un amour qui est dur à prendre La deuxième des choses Une autre condition Si vous voulez avoir la consolation dans vos âmes S'il y a quelque communion d'esprit Qu'est-ce que la communion d'esprit? On dit communion pour une commune union d'esprit Qu'est-ce qui est le plus important dans une église locale? Les petites préférences personnelles? Je déteste au plus haut point foie un fruit en Afrique Qu'est-ce que c'est? Les bananes plantain Tu me feras jamais goûter à ça une deuxième fois Jamais Est-ce que les Africains est-ce que vous m'aimez pareil? C'est pas grave si j'aime pas les bananes plantaines Mais qui peut aimer le chocolat et le sourd d'arabe plus qu'un Québécois? Voyez-vous? Nous avons des petites préférences Nous avons des idées Il y en a qui croient telle chose d'autres qui croient telle chose Mais l'important c'est-tu les petites choses qu'on croit ou l'essentiel même la profondeur même des Écritures On est rassemblés ensemble pas parce qu'on s'aime wow et qu'on est tous pareils Non, on est rassemblés ensemble pour Christ avec Christ et en Christ Si Christ n'était pas au milieu de nous nous on ne serait pas ici ensemble aujourd'hui Donc, qu'est-ce qui nous unit? C'est Christ la pensée de Christ la parole de Dieu Ce n'est pas nos petites préférences puis nos petites convictions personnelles puis les petits ci puis les petits ça Ça, c'est des choses qui sont secondaires Et à toutes les fois qu'il y a eu des divisions dans les églises locales c'est pour des imbécilités de convictions personnelles Et j'en ai trop vu d'hommes qui ont amené et pourtant c'est toujours les plus instruits qui causent des divisions Tous ceux qui ont un diplôme de grandes études avec un beau diplôme Ben moi j'ai un diplôme regarde mon oncle j'ai tout ça J'ai dit Ben oui moi aussi j'ai trois bacs j'ai un vert un bleu qu'un branle Ils sont en cours en arrière chez nous puis ça sert à faire de la récupération Ok Les écoles bibliques Les écoles bibliques ça a apparu à peu près des années 1600 Avant ça il y avait les dons du Saint-Esprit qui enseignaient et ils sont encore valés d'aujourd'hui Donc si je reviens une communion une intimité un amour proche ensemble et s'il y a des blessures et je vais vous vous raconter l'anecdote quand j'étais jeune comme chrétien je faisais partie d'une assemblée chrétienne et à un moment donné il y a quelqu'un qui a dit ouais il faudrait prendre des petites coupes en plastique pour prendre le repas du sommet là il y a des vieux frères qui se sont venus non c'est pas biblique le Seigneur a passé la coupe parce que dans le milieu où je viens même si c'était 200 personnes lors du repas du Seigneur c'est une coupe et tout le monde le bec après un aille de l'autre le monde m'en regarde mais c'était comme ça dans le milieu que je viens et j'ai posé la question j'ai dit ouais lors du repas du Seigneur c'est marqué qu'il a passé la coupe qu'il a pris le pain puis après ça il y avait une deuxième coupe même si il y en aura 50 ou 2 ou une ça ne dérange pas mais il a failli avoir une division pour un affaire de même ben ça a fini qu'ils en ont mis une dans le sang pour ceux qui voulaient la prendre puis en ont mis d'autres autour pour les petites coupes pour ceux qui veulent prendre les petites coupes bon mais il a failli avoir une division pour une stupidité d'affaire de la même l'important l'important c'est quoi l'unité c'est quoi on prend le repas du Seigneur pour se souvenir de Christ qui est mort qui est ressuscité s'il y avait eu de l'amour on n'aurait même pas accroché sur ces petites attaques là voyez-vous on continue excusez-moi j'ai eu une petite montée de lait il y a des souvenirs qui viennent à ma tête s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde qu'est-ce que la compassion qu'est-ce que la miséricorde la compassion la réelle compassion tant qu'elle est accompagnée d'amour et d'une communion dans l'esprit d'une commune union dans l'esprit qu'est-ce que la compassion c'est de compassir c'est d'avoir un coeur attendri pour les souffrances des gens qui nous entourent si nous voulons être comme Christ et que Christ est notre modèle nous devons avoir un coeur attendri comme Christ c'est quoi la caractéristique qu'on a eue du monde il faut totalement être l'inverse ça dérange quoi que tu prennes 50 piastres et que tu te donnes à quelqu'un alors tu vas sûrement t'en souvenir quand tu es en train de souffrir sur le bord de la mort ah ça tu vois ah oui je me suis ah j'ai passé je vais donner 50 piastres à quelqu'un donc quand tu vas sur le bord de la mort tu ne tueras même plus de ce que tu as donné puis en plus pour retrouver ta santé tu donnerais tout ce que tu possèdes ah bien il est dans ça c'est bizarre tu es prêt à tout donner pour toi mais tu n'es jamais prêt à donner 50 piastres pour un autre par exemple oh la compassion la compassion c'est de souffrir avec ceux qui souffrent et d'avoir un coeur temps et la miséricorde c'est quoi qu'est-ce que la miséricorde ça va plus loin que le pardon savez-vous pourquoi le pardon c'est de dire simplement par exemple prenons papa il me fait quelque chose je n'ai pas aimé papa je te pardonne la miséricorde c'est plus loin que ça voici qu'est-ce que la miséricorde on va tourner au psaume 103 verset 8 à 18 psaume 103 verset 8 à 18 et voici l'exemple de Dieu l'éternel Dieu dans l'Ancien Testament l'éternel est miséricordieux et compétissant lent à la colère et riche en bonté oh lent à la colère riche en bonté il ne constate pas sans cesse il ne garde pas sa colère à toujours il ne nous traite pas selon nos péchés il ne nous punit pas selon nos iniquités mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent autant l'orient est éloigné de l'occident autant il éloigne de nous nos transgressions comme un père à compassion de ses enfants l'éternel à compassion de ceux qui le craignent et là le point culmine car il sait de quoi nous sommes formés il se souvient que nous sommes poussières oh voici la véritable miséricorde Dieu est lent à la colère Dieu est compatissant il est miséricordieux il éloigne des péchés qu'on fait autant l'orient est éloigné de l'occident si on pardonne à quelqu'un est-ce qu'on continue à s'en souvenir oh est-ce que pourrions demander à Dieu d'oublier l'offense parce que ça c'est la miséricorde c'est pas juste le pardon le pardon c'est une chose mais la miséricorde tu te souviens que l'autre est fait de quoi il est péché il est poussière il est sujet à manquer son coup il est sujet à tomber à pécher à faire du mal et si l'esprit de Dieu n'était pas en ton frère et en ta soeur il y avait le potentiel de faire plus de mal la miséricorde c'est d'avoir la capacité d'oublier l'offense d'aller plus loin que le pardon heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde il n'y a pas quelqu'un qui est le saint un jour dans le Nouveau Testament dans les vieilles études heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde continuons verset 2 jusqu'au verset 4 rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment un même amour une même âme une même pensée ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme autant étant au dessus de vous même ne faites rien par vaine gloire et regardez les autres comme étant au dessus de vous même on aime tantôt à se faire flatter mais est-ce qu'on est capable humainement par l'air de regarder tout le monde comme au dessus de nous ça 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 c'est quelque chose de dur c'est l'affaire la plus dure qu'il y a pas quel était l'exemple de Christ on va le voir plus tard quelle était la doctrine la conviction profonde du Seigneur quels étaient ses ajustements est-ce qu'il y a plus de temps de les voir maintenant tournons dans Jean chapitre 17 verset 11 et le verset 20 à 26 Jean 17 on va le voir sa doctrine qu'est-ce que Christ avait comme conviction profonde sur l'unité de son Église qu'est-ce que j'ai dit comme référence Jean chapitre 17 verset 11 et le verset 20 à 26 verset 11 je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi Père Saint garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous là il parle à la Trinité qu'ils soient un comme nous jamais Christ aurait fait de quoi contre Dieu et Dieu n'aurait jamais fait de quoi contre Christ ni le Saint-Esprit d'ailleurs ils avaient c'est pour ça qu'on appelle ça la Trinité une triunité trois personnes dans une même unité en frais de corps en frais d'être de substance et d'essence on tombe dans la théologie mais revenons un petit peu plus bas ils avaient la même pensée et pourquoi parce qu'ils s'aimaient profondément mutuellement parce qu'ils étaient là les uns pour les autres il y avait une unité voici la pensée de Christ et quelle était la pensée aussi pour nous qu'est-ce que Christ voulait pour nous comme enfants de Dieu versets 20 à 26 ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole afin que tous soient un comme toi Père tu es en moi et que comme je suis en toi afin que eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé je leur ai donné la gloire je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous nous sommes un moi dans eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé Père je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi afin qu'ils voient ma gloire la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde Père juste le monde ne t'a point connu mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit dans eux et que je sois en eux quel était le dernier mot afin que l'amour qui est en nous soit en eux voici la conception théologique de l'unité et l'amour fait partie de cette unité-là et s'il y a beaucoup d'amour extrêmement de l'amour à l'extrême comme Christ il y a aussi l'humilité extrême moins que tu aimes ton frère ta soeur plus que ton orgueil prend les yeux qui a déjà mis de l'huile dans l'eau qu'est-ce que se passe-t-il avec de l'huile elle reste à la surface et qu'est-ce que nous voyons quand on regarde dans le château l'huile donc imaginez-vous que l'orgueil c'est l'huile l'eau c'est l'amour humainement parlant physiquement parlant c'est impossible que l'huile aille en dessous de l'eau ça prend juste un miracle de Dieu pour que les deux soient inversés donc pour nous comme croyants ça prend juste un miracle de Dieu pour que l'huile de notre orgueil soit sur le dessus il entoure et meurt autrement dit il faudrait que l'huile soit en vue pour qu'il y ait un clou qui paraisse donc demandons à Dieu cette grande humilité de plus en plus qui ressemble à Christ maintenant on va voir la pratique de Christ Jean chapitre 15 verset excusez-moi Jean chapitre 15 verset 12 à 14 maintenant on va voir la pratique c'est ici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé Christ a eu un amour sacrificiel jusqu'à aller jusqu'à la mort de la croix pour nous un amour sacrificiel aimez-vous les uns les autres comme je vous ai mis il n'y a pas plus grand amour que de rester chez eux et de ne pas avoir un coeur compétissant pour ton frère et de la salle est-ce que c'est ça que l'avait dit j'ai mal recommencé il n'y a pas plus de grand amour que de donner sa vie à 10% pour ses amis et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande et qu'est-ce que Christ a commandé aimez-vous les uns les autres je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demandez au père en mon nom il vous le donne ce que je vous commande c'est de vous aimer un petit peu les uns les autres c'est de vous aimer les uns les autres et Christ c'est un amour sacrificiel tu sacrifies ta vie pour ton frère ou ta soeur et même si ça fait mal même si tu te fais blesser même si tu te fais abandonner ça reste que c'est ton frère et ta soeur et je vous parle par expérience combien de fois je me suis fait blesser dans le ministère et je n'aime pas si il y en a même pareil ceux qui m'ont blessé je trouve ça triste je trouve ça très triste les choses qui seront dites les choses qui sont faites mais c'est un amour sacrificiel et quelle sera la fin de ces choses c'est que pour l'éternité je veux passer mon éternité avec mon frère et ma soeur qui sur terre m'ont blessé si qu'est-ce que Christ disait vous serez réellement mes disciples si si vous faites à moitié ce que je vous commande je vais te couper regarde il est-il mal dit il n'a pas été à moitié non ce n'est pas à moitié ce n'est pas au 10% ce n'est pas juste quand ça me fait plaisir ce n'est pas juste quand il est fin et qu'il est fine avec moi celui qui était crucifié sur une croix disait par pardonne-l'un car ils ne savent pas ce qu'ils font Père pardonne-l'un et ce n'était même pas des chrétiens ce n'était même pas des croyants et après ça vous venez nous dire que Christ est mort et a aimé juste les élus doctrine de démon Christ a tant aimé le monde Père pardonne-l'un et ça c'est un amour qui dépasse l'entendement et voici mon modèle est-ce que c'est votre modèle aussi est-ce que vous aimerez les gens qui vous entourent au point que s'ils vous font du mal vous allez prier pour eux et ils ne sont pas conscients du mal qu'ils font et Christ est allé encore plus loin que ça plus loin que ça un jour Christ était avec ses disciples et a enlevé son linge ses mains genoux et a lavé les pieds de ses disciples et qu'est-ce qu'il leur a dit et je vous ai fait ceci et ça ça se trouve dans Jean chapitre 13 verset 1 à 17 et dis-moi qui est le maître le roi le seigneur le dieu de la terre entière créateur de toutes choses celui qui est assis sur un trône et qui se faisait adorer par la sphère céleste moi je suis descendu sur terre j'ai enlevé mon linge et je vous ai lavé les pieds comme un esclave comme un esclave parce que c'est un serviteur un esclave qui lavait les pieds des gens et Pierre a fait non 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 je veux pas que tu me laves les pieds et Christ a dit hey il faut que je te lave les pieds et qu'est-ce que Christ disait parce qu'il a instauré quelque chose un nouveau commandement il faut se laver les pieds non il dit voici je vous ai donné un exemple et c'est pour ça que Christ quoi Christ le modèle suprême d'humilité la journée qu'on est capable de s'abaisser au niveau de Christ pour avoir une pensée de serviteur au lieu de une pensée de se faire servir et ça ça vaut pour tous les pasteurs de la terre entière soyons je vais le dire à caméra soyons des serviteurs au lieu de se prendre pour des petits rois et des petits maîtres dans un petit royaume et devenez des serviteurs devenez servir pensez servir avant d'être servi pensez à vous oublier avant 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 ça c'est Christ qui est le modèle suprême et je ne vous dis pas que c'est facile quand je reçois quelque chose ça fait c'est vrai il y a des paroles des fois qui des pensées mais je reviens toujours à Christ qu'est-ce que Christ aurait fait à ma place ben il a fait pour ma place il était là de rien faire par esprit de partie ou par vaine gloire et que l'humilité vous fasse regarder les autres au-dessus de vous-même qu'est-ce que nous faisons dans une assemblée chrétienne qu'est-ce que nous faisons dans le voisinage qu'est-ce que nous faisons au travail qu'est-ce que nous faisons avec nos enfants nos femmes nos maris est-ce que c'est toujours nous qui veut être la star la vedette ou c'est nous qui devrions avoir un coeur de sauveteur avoir un coeur de sacrifice et je vous prêche et je vous dis que j'ai encore du chemin à faire il y a un lien d'absurde tantôt je vous ai parlé s'il y avait un combat je fais des choses que je ne voudrais pas faire il y a des choses que je fais il y a toujours un combat dans le monde tout est tout est tout est tout est et la chair de diable ne veut pas que je ressemble de plus en plus à Christ et il y a un combat perpétuel dans mon coeur dans mon âme et ce que j'ai hâte le plus au monde c'est de mourir pas tout de suite mais c'est de mourir pour avoir fini enfin une fois pour toutes avec le péché dans ma vie pour que cette prochaine vie là ce mal extrême qui est dans ma chair puisse mourir et m'en avoir fini ça ça va être l'étape ultime à la fin de ma vie quand Dieu va avoir déterminé que c'était fini pour moi pour enfin être transformé à la rassemblance de Christ et là le texte continue la semaine prochaine que chaque un de vous au lieu de considérer au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi ceux des autres je vous donne un devoir cette semaine comme à la petite école cette semaine vous ne penserez vous ne penserez jamais à vous même mais vous allez seulement penser à votre femme à son confort à son bien-être à prendre soin d'elle messieurs vous vous levez vous faites la baisselle vous passez le balai vous faites tout pour lui plaire dans les moindres détails on peut être sûr allonger le temps non, il faut être indulgent aussi il faut être compétissant et miséricordieux messieurs je vous donne ce défi-là et pourquoi je vous adresse à vous parce que nous les hommes on est les plus orgueillus dans la famille oui on est les plus orgueillus nous sommes chefs de la famille nous sommes celui qui travaille nous sommes l'homme qui règle les situations c'est vrai Patrick? non? pas chez vous? non, je suis pas d'accord ok, je suis pas d'accord mais quand ta femme a dit Patrick peux-tu réparer ça? ah, ben oui c'est ça oui 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 c'est pour moi qui est décidé mais faites cette expérience là mesdames s'il vous plaît n'ambitionnez pas trop cette semaine soyez gentil quand mon amour trop t'es gentil que moi avant de dire j'ai de la peinture à faire et puis là la liste elle va être sortie mais ça c'est un petit test personnellement vous ne le ferez pas mais c'est un petit devoir que je vous donne vous ferez ce test là et la semaine d'ensuite mesdames ça va être à votre tour alors ça je ne l'avais pas spécifié donc si vous êtes méchante cette semaine la semaine prochaine devinez ce qui va vous arriver et c'est juste pour vous apprendre littéralement l'humilité et si vous n'avez pas de conjoint ou de femme ou de mari faites-le pour une amie faites-le pour votre boss de plaire en toute chose à votre boss cette semaine et de ne pas chialer je vous interdis de chialer cette semaine et d'obéir en tout point à votre boss il vous dit à gauche vous allez à gauche à droite vous allez à droite essayez ça alors la semaine prochaine on va continuer verset 5 et on continue comme ça prions Seigneur Dieu et Père on voit notre modèle Christ le modèle parfait et suprême d'humilité et c'est totalement contraire à notre nature déchue d'être humble et si on veut l'avouer Seigneur par nature on n'est pas humble on est torgué et la parole nous dit nous dit ta parole nous dit que le coeur de l'homme est tortueux par dessus toute chose alors Père c'est le constat de nos coeurs on te demande de plus en plus Seigneur d'être à contre-courant dans ce siècle présent à contre-courant de l'orgueil et de nous faire regarder Christ comme étant notre modèle suprême d'humilité et de nous de plus en plus concevoir que nos corps périssent que nous diminuons avec l'âge et de voir que Christ doit être imité fais mourir en nous cette chair orgueilleuse fais mourir en nous ce péché Seigneur qu'est-ce qu'on entend Fils le Seigneur Jésus quand on demande ces choses ce matin Amen Amen